Oulà, j'vois plus rien. J'appuyais sur la... Mais bon, c'est pas grave. Salut, bienvenue dans cette nouvelle série. Oui, j'ai des petits jus, je viens de me réveiller, donc à partir de là, je suis un peu fatigué. Mais bon, ce n'est pas l'affaire. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo. Merci aussi à vous à tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur Umbrella Academy. Je suis impressionné. J'espère que cette série vous a plu, que vous avez bien kiffé. En tout cas, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une nouvelle série d'animation, fort sympathique, à mi-chemin entre Rick et Morty et Futurama. Franchement, un truc qui... C'est intéressant. Cette série, c'est Final Space, de Gary... Non, de Oul. Oulan Roger. 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 Je ne sais pas comment on prononce. En tout cas, cette série, je l'ai matée hier, c'était mon frère qui m'avait envoyé un petit smesse pour me dire regarde cette série, elle est plutôt cool. C'est avec Baptiste Lecaplin qui fait le doublage français. Je fais Ah, d'accord. J'aime bien Baptiste Lecaplin. Je sais qu'il y a potentiellement des gens qui n'aiment pas trop. Mais moi, j'aime bien. Je trouve le plutôt sympathique. Excité, mais sympathique. Et donc, je fais, bon, d'accord, je vais aller regarder. De toute façon, il faut bien. Et donc, j'ai commencé à regarder la série hier et j'ai terminé la saison 1 en une journée. J'ai commencé les premiers épisodes le matin et puis j'ai fini les derniers épisodes le soir. J'ai fait, ah, d'accord, OK, cool. Non, série plutôt sympathique. Petite série spatiale où on suit donc Gary. Gary est un prisonnier qui est enfermé dans un vaisseau et qui est surveillé par You. Je crois que ça s'appelle You. H-E-U. C'est l'intelligence artificielle du vaisseau qui le surveille. Et de Kevin. Kevin est un petit robot un peu con. Un petit robot qui est un peu, tu sais, dans l'esprit, un peu le robot de Borderland, tu sais, le petit robot qui est avant, c'est ça, qui est un peu fifoulin. Mais là, c'est vrai pareil. Là, c'est Kevin qui est un peu con. Il est plus con que fifoulin, mais il est con. Et entre autres, Gary ne supporte pas Kevin. Et Kevin, c'est l'homme du robot. Je crois que j'ai déjà dit. Et donc, il purge sa peine, ce petit jeune homme, Gary. Puis au moins, il sort dans l'espace pour faire de la maintenance. Et il tombe nez à nez avec une petite créature toute mignonne qui s'appelle Mooncake. Enfin, il l'appelle Mooncake. Et qui s'avère être, en fait, une arme de destruction massive. Un truc capable de détruire l'humanité entière, détruire des planètes et tout ça. Et c'est un petit truc qui est grand comme ça, tout vert, tout mignonne. Bien entendu, ce petit être tout mignonne, c'est une tiche d'amour pour Gary. Gary, pareil. Mais le problème, c'est que cette petite bête est recherchée par le grand méchal de l'univers, Lord Commander, qui est lui doublé en version originale par David Tennant Ken. David Tennant, Doctor Who, forcément, la plus grande série de SF de tous les tags. Non, c'est le personnage. En tout cas, la série est plutôt cool. C'est 10 épisodes. 10 épisodes d'aujourd'hui, 20 minutes chacun. Il y a plusieurs types de personnages. Chacun a un caractère vraiment intéressant. T'as Gary, qui est le personnage principal, doublé par Baptiste Le Capelin, qui est donc, en fait, une sorte de, comment on pourrait dire, t'as un petit côté fry, un peu con sur les bords, mais ultra émotionnel, c'est-à-dire ultra sensible, en fait. Il est amoureux de Quinn, qui est, en fait, la meuf qui l'a un peu envoyée en prison, pendant 5 ans, parce qu'elle a eu une peine de 5 ans. Tous les jours, il fait une vidéo façon facecam. Tu découvres un personnage ultra émotionnel, ultra mignon, ultra sensible, et tout ça. Durant son aventure, il rencontre aussi El Avocato, qui est, en fait, un homme-chat, mercenaire, plutôt bourrin, qui cherche son fils, et son fils, c'est El Cato, Little Cato, qui est un petit chat, un peu fifoulime aussi, plein d'aventure, et prêt à affronter les adversaires. Niveau doublage originaux, bon, David te donne, qui joue Lord Commander. Tu as Ron Perlman, Ron Perlman, oh, fuck ! Ron Perlman, Ron Perlman, oh, putain ! Le mec de Salingrad, le mec de Son of Anarchy, et de Hellboy, en Ron Perlman, double, le père de Gary. Et Gary, c'est Olan Rogers, qui est, en fait, YouTuber, à la base, YouTuber, parce que la série, il faut le savoir, la série est sortie, au préalable, le pilote, est sorti sur YouTube. Et ensuite, après, c'est la chaîne TBS, qui appartient à Warner Media. Alors, la série est d'abord sortie, en début 2018. Ensuite, après, elle a été diffusée sur Netflix à l'international. La version française est arrivée dans les eaux de novembre-décembre en France, parce que le 8 décembre, elle était visible sur My Canal, en version française, avec Baptiste Lecaplin, et toute la team qui est en français. La série est plutôt cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Tu as un côté Rick et Morty à fond. Tu as même, d'ailleurs, je crois, attends, il faudrait que je vérifie, d'ailleurs. Je vais vérifier, je vais sur Netflix, je vais regarder la série devant vous. Final Space, premier épisode. Je crois que c'est là. Ah, t'as la petite bave. La petite bave caractéristique de Morty. Rick, pardon. Non, franchement, petite série fort sympathique. T'as beaucoup de références à Rick et Morty, à Futurama, à plein de petites séries comme ça. Et puis, en même temps, t'as une personnalité propre qui lui est hyper intéressante. Ce que j'aime beaucoup, dans cette série-là, c'est que, chaque début d'épisode, réellement, les deux premières minutes de chaque épisode, c'est une séquence du futur. Et tu vois Gary qui est dans l'espace, en train de flotter perdu. Et t'entends dans sa tête You, la voix, l'ordinateur, qui lui parle. C'est des phases, comment on pourrait dire, pas contemplatives, parce que c'est pas contemplatif, mais les phases où tu sens que le gars, il se laisse couler dans l'espace, il est en train de crever. Et donc, c'est méga... Pas drôle, en fait. Enfin, si, c'est drôle, parce que t'entends, il va lancer des punchlines qui sont drôles. Mais, wow, c'est sérieux, en fait, à ce moment-là. Toutes ces phases-là, chaque début d'épisode, c'est vraiment dur. Tu vois que le mec, il est dans l'espace, et à chaque épisode qui passe, tu fais, putain, mais il va vraiment se paumer dans l'espace, et il va vraiment être dans la merde. Je trouve que Baptiste le Capelin double vachement bien. La version originale est vraiment cool aussi. Par contre, ça donne un petit côté un peu plus sérieux. Baptiste le Capelin rajoute un peu de bêtises dans la tête du personnage, qui fait qu'il a un côté très fry, ce côté un peu teubé, mais en même temps, qui va sauver l'humanité, en quelque sorte. C'est vraiment un personnage que tu aimes, que tu as envie d'aimer, que tu as envie de dire putain, il faut qu'il s'en sorte, ce con, il est con, mais bon, voilà. Si vous avez l'occasion de regarder Final Space, n'hésitez pas à vous jeter dessus, parce que franchement, ça se consomme méga rapidement, c'est percutant. Ah oui, c'est méga gore aussi, c'est très sanglant. T'as des trucs qui s'arrachent, des membres qui s'arrachent, des trucs comme ça. C'est un bon divertissement, plutôt plaisant. La saison 2 devrait pas tarder à arriver, elle devrait arriver courant 2019. En France, je sais pas, ça serait bien que ça arrive quasi en même temps. Aujourd'hui, Netflix est là, donc je comprends pas pourquoi t'es autant de décalage maintenant entre les trucs, c'est un truc qui est... En tout cas, la série a été bien accueillie, quand même, les critiques sont plutôt positives. Je crois que c'est 70% chez Rotten Tomato, bon ça c'est un peu moyen, mais bon, Rotten Tomato, on sait très bien qu'ils sont plutôt sévères. Mais par exemple, sur IMDB, par exemple, ça monte à du 8,6 sur 10, à peu près, ce qui fait que ça reste quand même qualitatif. La série est plutôt cool, les ambiants musicales sont bien et les personnages sont vachement cool. L'Avocato, il est plutôt méga cool et puis le Lord Commander est vachement bien. David Tennant qui joue... En français, je sais pas qui c'est qui le double. Antoine Choumsky, je sais pas qui c'est, humoriste français. Bon, il a pas fait une grande chose, il a fait, je pense, beaucoup de doublages. D'accord. Ouais, il a fait beaucoup de doublages télé, en fait. Il y a pas de jeux vidéo, Battlefront 2. Point d'interrogation. C'est qu'ils savent même pas. Ils sont pas sûrs, si c'est lui ou pas. La série est plutôt cool. Enfin, moi, franchement, je te dis, je l'ai consommé d'une traite. Donc, je pense, ce sera, j'espère, pour vous aussi similaire. En tout cas, les gars, c'était Ridvo pour vous parler de Final Space sur Netflix et c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas à y aller. Encore merci à vous tous. Si vous avez bien kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des éléments supplémentaires à rajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire votre point de vue. En tout cas, c'était Ridvo. Je vous dis à la prochaine fois. Kiffez bien, dormez bien, faites de beaux rêves et puis à la prochaine. Allez, ciao les gars. Pourquoi je regarde par là ? Je suis complètement con. Je regarde à l'écran.